Récemment, je vous ai annoncé le lancement d'un nouveau magazine d'astrologie. Chose dite, chose faite et je suis très fière de vous annoncer que le magazine d'Astroflash paraîtra en janvier. Et j'ai demandé à Maud Vallière de se joindre à moi pour vous en parler un peu plus. Bonjour Maud. Allo Marie-Claude, donc je vous présente le magazine Astroflash, qui est un magazine pour les passionnés d'astrologie qui contiendra plusieurs chroniques sur l'astrologie, donc un horoscope pour les 12 signes, le courrier de Marie-Claude avec toi, la chronique de Marie-Claude, la chronique de Maud qui est la mienne, une chronique sur l'astrologie natale, sur les cartes de tarot, il va avoir des témoignages, des partages, il va également avoir la chronique Astrocoeur qui est une chronique sur la compatibilité en astrologie. Et pour chercher ou trouver l'âme sœur. Exactement. Merveilleux. Donc dis-nous Marie-Claude, comment on peut faire pour se préabonner au magazine? Alors c'est facile, Maud, les gens n'ont qu'à se rendre sur astroflash.tv. Et pour le premier numéro, alors les gens qui vont se préabonner, alors on l'offre gratuitement. Alors c'est un beau petit cadeau à s'offrir. Alors sur ce, on passe aux prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue à l'émission Astromag, alors une émission spéciale pour les prévisions astrologiques de 2024. Alors nous allons aborder l'astrologie mondiale au départ. Et puis dans ce premier bloc d'émission, on va parler de vos signes du Bélier à la Vierge. Alors 2024, c'est une année importante. Bien sûr qu'il faut penser que les prévisions pour le début de l'année sont pas mal similaires à celles de 2023 parce que les planètes sont très lentes et ils ne changent pas de signes si rapidement que ça. Alors vous n'arriverez pas le premier au matin que tout ait changé. Vous allez réaliser que c'est une continuité de l'année 2023. Alors donc, on va regarder premièrement la position des planètes parce que ce sont elles qui décident ce que l'on va dire. Alors 2024, Pluton est toujours à la fin du Capricorne, mais il va passer en verso. Il va revenir en Capricorne et puis il va s'installer en verso définitivement à partir de novembre. Alors pour 20 ans, alors c'est beaucoup là. Vous avez aussi toujours Saturne et Neptune qui sont toujours en poisson. Alors il avance tranquillement au niveau des degrés, mais il reste toujours en poisson. On a Jupiter qui est en taureau, mais qui va passer en jumeaux le 24 mai. C'est la seule planète qui fait des changements importants durant l'année. Mais la planète est importante parce que c'est des expansions, c'est de la chance positif. Et puis on a bien sûr Uranus qui est toujours en taureau. Il avance un petit peu en certains degrés, mais il reste en taureau. Alors donc, si on regarde rapidement, l'année 2024, l'éclipse seront importantes, les éclipses. Vous avez l'éclipse solaire. Une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune. Une éclipse lunaire, c'est une pleine lune. Donc le 25 mars, nous aurons une éclipse lunaire en balance. Le 8 avril, une éclipse solaire en bélier. Le 18 septembre, une éclipse lunaire en poisson à 25 degrés. Puis le 2 octobre, une éclipse solaire à 10 degrés de la balance. Donc on présume que c'est quatre éclipses importantes dans des signes d'air, de feu. Alors donc c'est quand même intensité, beaucoup d'intensité durant l'année. Alors donc c'est quand même une année pas facile, on s'en doute. On peut pas arriver puis tout d'un coup que ça change complètement. Alors donc il faut s'armer de patience, il faut avoir confiance puis il faut travailler beaucoup sur soi. La paix, l'aide, l'entraide. Saturne, Neptune en poisson, c'est beaucoup d'entraide humanitaire, c'est sûr. Puis Jupiter en taureau jusqu'au mois de mai, il faut partager nos ressources, nos recherches financières. C'est important le don de partage. Alors donc si on ne partage pas, il va y avoir trop d'écarts pour tout le monde. Jupiter en gémeaux va amener aussi des restructurations importantes au niveau des médias. Jupiter en gémeaux, c'est tout ce qui est médiatique. Alors si Jupiter en gémeaux fait un carré Saturne, c'est évident qu'il va y avoir des coupures. Il y en a déjà présentement des coupures importantes au niveau de ce secteur-là, on dit crise médiatique importante, perte d'emploi importante, restructuration, pénurie dans le secteur des médicaments avec Neptune, une Saturne. Donc c'était difficile un petit peu pour moi de préparer ces prévisions-là parce que c'est quand même très intense. Heureusement, pour chaque signe du Zodiac, ça va être un petit peu plus léger. Alors donc, le mondial est fait. C'est sûr que c'est un survol parce qu'on en aurait tellement à dire. Alors on passe au premier signe du Zodiac, c'est le bélier. Alors cher bélier, le bélier, vous commencez l'année avec Jupiter dans votre maison 2, la maison des sous, de l'argent, du matériel. Profitez-en, vous en avez encore une très bonne période dans ce début d'année, jusqu'au 25 mai. Vous avez aussi Saturne, Neptune qui est dans votre maison 12. Ça, ça n'a pas changé. Mais étant donné qu'il y a un bel aspect de Jupiter, il y a des problèmes de santé pour certains ou certaines, ça se replace tranquillement, mais sûrement. On a Mars en janvier qui est en Capricorne. C'est évident que l'énergie va être un petit peu KO, KO en ce début d'année. Mais à partir du mois de février, Mars va passer en verso. Donc ça va vous donner un peu plus d'énergie puis le printemps aussi. Alors il faut noter aussi le bélier. Vous avez Mercure qui rétrograde en bélier le 1er au 25 avril. Alors quand Mercure rétrograde, on ne fait rien, on ne fait pas de démarche, on ne signe rien. Parce que ça le dit, Mercure rétrograde, pour parler le mental, l'intellect, ce n'est pas notre meilleur. Vous avez l'éclipse aussi solaire qui va se faire le 8 avril en bélier. Alors ça va être le signe de la scellette, mais au cours des émissions prochaines, on en reparlera plus précisément. Mais l'éclipse solaire qui va se faire chez vous à 19 degrés, ça va toucher beaucoup le deuxième décan du bélier. Donc un éclipse, ça le dit, c'est un éclipse, l'énergie est à plat. Alors donc ça sera une petite période plutôt difficile pour certains signes du bélier. Les 8 avril, ceux-là qui fêtaient votre anniversaire deuxième et troisième décan, ça sera un petit peu sous le chapeau de roue. Mars qui est votre maître en Lyon, alors au mois de novembre, l'énergie sera bien. Mars va passer en bélier avant, alors au mois de mai, on reprend l'énergie. Donc à partir de mai, moi je dis toujours janvier, février, mars, il faut s'attacher bien comme il faut parce qu'il y a encore beaucoup de turbulences. Par la suite, l'énergie est au rendez-vous. Alors votre mars qui dit énergie, le mois de mai, le mois de juillet, en maison 3, des pourparlers, des déplacements, en 5, la vie amoureuse par la suite. Alors on aura des béliers, ascendant bélier, ou si vous avez une lune en bélier, bien ça va être beaucoup plus facile au printemps. D'ailleurs c'est votre période le printemps, donc l'énergie est au rendez-vous. Alors on va chercher ce côté-là. Et puis on parlait aussi au niveau de Pluton. Bien Pluton, c'est une planète très très lente, c'est une trame de fond. Il va passer dans votre maison 11, vous autres. Alors il va s'installer définitivement la fin de l'année en verso. Donc il va s'installer dans votre maison 11 des projets, des appuis professionnels, des amitiés. Alors donc c'est une trame de fond très importante sur le plan professionnel pour vous autres les béliers. Vous avez Jupiter aussi dans votre belle maison 3 le 25 mai. Alors donc à ce moment-là, jusqu'au 9 juin 2025, vous allez en profiter toutes les démarches que vous allez entreprendre, les contrats que vous allez signer, les pourparlers, les rencontres que vous allez faire sur le bélier ascendant bélier. Ça augure très bientôt au point de vue affectif, amoureux, que travail. Donc on va avoir des béliers ascendant bélier qui vont renaître au printemps comme d'habitude que vous le faites. Donc il faut commencer l'année, on commence l'année un petit peu chez les chapeaux de roue, un petit peu plus de tension. On a Mars en Capricorne, beaucoup de demandes. Alors on a beaucoup de choses à gérer en même temps, mais par la suite, le printemps et tout le reste de l'année 2024, ce sera votre année, cher bélier, signe de feu, parce que là Jupiter, c'est la protection. Jupiter en bel aspect, Pluton, il va vous apporter beaucoup, beaucoup de gros changements, beaucoup d'expansions, mais vous en êtes rendu là, cher bélier. Alors maintenant, on passe au deuxième signe, le signe de Terre, le taureau. Alors cher taureau, profitez-en, Jupiter est encore chez vous pour quelques mois jusqu'au 25 mai. de mai, par la suite, il va passer en gémeaux, mais dans votre maison 2, la maison de l'argent, des sous du côté matériel. Donc jusqu'au mois de juin 2025, vous allez avoir Jupiter, la planète de chance, de prospérité, dans votre maison de gain. Alors ça va être très intéressant pour nos taureaux, ascendants taureaux. Saturne est toujours dans votre maison 11, les appuis professionnels, les projets, Neptune aussi. Vous savez, Saturne puis Neptune en poisson, là, pour tout le monde, bien c'est la réalisation, la concrétisation de certains rêves. Neptune, c'est mes idéaux. Saturne, enfin, je vais réaliser. Puis un taureau aime bien le côté concret. Donc ça va être très concret sur le plan projet. Et puis aussi sur le plan des applis professionnels. La 11, c'est les amitiés aussi, des belles sélections. Alors Uranus, qui est toujours chez vous, hein, c'est sûr qu'ils ont pas un petit peu malmené Uranus, parce qu'Uranus, là, dans le ciel, il fait quand même des aspects très difficiles pour certains signes. Alors pour le taureau, on a des petits soubresauts à cause de Mars. Mars va passer chez vous au mois de juin, hein, en taureau. Donc l'énergie va être au rendez-vous, mais en même temps, Mars-Uranus, là, il va y avoir beaucoup de changements. Vous allez vous faire bousculer, vous autres, dans les périodes du mois de juin. Puis un taureau n'aime pas être bousculé, mais c'est quand même, j'oserais de dire, c'est des bonnes bousculables. Alors pour certains, c'est un déménagement, un réaménagement. Cours d'eau, c'est vraiment un changement côté professionnel. Et pour certains, si vous êtes seul, bien, il y a peut-être l'amour au rendez-vous, puis ça change quelqu'un, ou quand on a quelqu'un dans notre vie, on change un petit peu d'agenda. Mars, par la suite, dans votre Maison 4, va passer en Lyon, à la fin de l'année, novembre-décembre. Là, vous allez finir l'année un petit peu sur le chapeau de roue, vous autres, parce que Mars en 4, c'est ma vie personnelle privée. Uranus là-dedans, il y a des tensions. Pour certains, si la vie amoureuse est difficile, ça ne convient plus. On finit l'année peut-être en déménagement aussi pour certains, tout dépendamment de votre carte du ciel de base. Vous avez aussi l'éclipse solaire en bélier, elle va se faire au mois d'avril, mais dans votre Maison 12. Vous allez me dire, je suis un signe de terre, taureau, mais quand même, votre Maison 12 est en bélier, vous autres. Alors l'éclipse solaire en bélier, l'éclipse solaire touche toujours plus le physique que le psychisme. Donc, le mois d'avril est un petit peu plus délicat, puis comme par hasard, c'est une période préanniversaire pour vous autres. Vous avez le soleil derrière vous autres avant votre fête. Alors donc, ce sera un mois où peut-être on vous demandera de vous reposer un petit peu plus, de prendre un temps d'arrêt, de ralentir, justement. Puis, Vercure, à la fin de l'année, dans votre belle Maison 4, bien là, il y a des gros remis-manages sur le plan familial. Alors, dépendamment où vous en êtes rendu, un nouveau couple refait une nouvelle vie, un couple plus âgé, on ferme peut-être maison, on va peut-être vendre puis s'installer autrement, mais ça va être du gros changement, mais pas négatif. Parce que vous avez quand même Saturne-Neptune, vous autres dans la 11, là. Donc, on se refait une nouvelle vie, on se réinstalle différemment, puis j'oserais dire pour longtemps, parce que Saturne, c'est pas pour juste quelques mois. Habituellement, on s'installe pour très longtemps. Pluton, en verso, va s'installer dans votre Maison 10. La carrière, alors certains sont en verso, je dirais Taureau, pardon, avec Pluton en verso, on peut tout simplement prendre notre retraite. Pour d'autres, on change complètement de carrière, de profession, on s'enligne différemment, mais à quelque part, c'est très positif. Alors, oubliez jamais que tout le monde, cette année, on va être capable de concrétiser un rêve important. Vous autres, c'est dans la 11, c'est des nouvelles amis, des nouveaux appuis, un projet que j'avais hâte de réaliser, comme pour certains, c'est la retraite. Et on passe maintenant aux Gémeaux. Alors, chers Gémeaux, ça va être important cette année, les Gémeaux, parce qu'on sait que Jupiter va passer chez nous enfin, il va nous apporter un peu plus de rayonnement à partir du mois de mai et jusqu'au mois de juin 2025. Alors, on va pouvoir en profiter un petit peu. Alors, les Gémeaux, présentement, en début d'année, vous avez toujours Jupiter, Uranus dans votre maison, 12. Alors, certains Gémeaux sont dans Gémeaux. Il y a des petites périodes de repos qu'on devrait s'octroyer. Pour certains, il y a des malaises un petit peu, parce que la dose, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je ralentisse. Un mois sabbatique, ça existe aussi, même pour un Gémeaux. Et vous avez aussi Saturne, Neptune, qui est toujours dans votre maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière, profession. Alors, donc, chers Gémeaux, c'est à partir du 25 de mai, un petit peu avant votre fête, que vous allez enfin avoir l'opportunité de prendre vos airs d'aller. Pour certains, je change de travail. Pour d'autres, j'ai enfin la chance peut-être d'une année sabbatique, une retraite pour d'autres. Et pour certains, c'est un nouveau départ. Alors, Jupiter en Gémeaux, une belle opportunité à saisir pour se lancer dans des projets, nouvelles carrières, parce que Pluton va passer dans votre maison 9. Alors, à la fin de l'année, il va être là pour longtemps. La maison 9, c'est les voyages, les déplacements. La maison 9, c'est les projets que j'ai sur du long terme. Alors, on va avoir raison d'être un petit peu plus heureux. Mars est en Gémeaux le 21 juillet. Alors, donc, période très, très importante. 20 juillet. Mars, quand il va rentrer en Lyon à la fin de l'année, c'est des périodes très intenses, vous allez voir, faciles. Vie amoureuse, je dirais la 6 aussi, c'est une bonne santé, c'est du travail. Donc, on a juste une petite bémol ici, l'éclipse qui va se faire en poisson au mois d'octobre. Ça nous donne du temps quand même, elle va se faire au mois d'octobre, justement, elle se fait en vierge. Donc, cette éclipse-là, c'est dans ma maison 4. Alors, on finit l'année un petit peu au niveau de notre vie personnelle et familiale, un petit peu plus KO, mais ce n'est pas une éclipse très sévère. Il faut plutôt aller voir les Mercure. Les Mercure rétrogradent cette année. Alors, les Mercure sont importants. Ils vont rétrograder dans des signes de feu. Alors, nous, Mercure va rétrograder le 26 novembre dans la maison 7, l'Union. Et pour parler, la association. Donc, ce ne sera pas le temps de régler des choses importantes en fin d'année. Et j'aurais aussi Mercure qui rétrograde au mois d'août, c'est ça, au mois d'août, c'est un Mercure en commun. Alors, si vous êtes capables de prendre des vacances, parce que Mercure, c'est fatigué, c'est votre cycle majeur, c'est votre dominante planétaire, vous le savez. Donc, pour parler, ce n'est pas le temps de faire cela. Les démarches, on les remet un peu plus tard. On essaye, cher Gémeau, c'est dans Gémeau, de se reposer. Alors, c'est sûr qu'en faisant des prévisions comme ça, un survol de vos prévisions, c'est très, très général. Mais bien sûr, dans les prochaines émissions qu'on va faire en 2024, on sera plus précis, on pourra plus vous parler en détail de certaines choses. Donc, le Gémeau, avec Jupiter qui rentre chez vous, Jupiter, rappelez-vous qu'il a 12 ans ce qu'il vous a apporté. Alors, on recule de 12 ans parce que Jupiter, il se replace toujours au même signe du Zodiac. Alors, il fait 12 ans dans les signes. Uranus aussi en taureau, avec Pluton en verso. Bien, c'est sûr que dans notre Maison 12, il y a eu beaucoup de changements d'imprévus pour nos Gémeaux. Et on a beau être souple, adaptable, mais on a des limites aussi. Alors, il faut un petit peu peut-être aussi savoir s'affirmer et se placer en temps et lieu. Alors, on s'arrête quelques minutes pour vous faire part d'une petite annonce et je vous reviens pour les autres signes du Zodiac. Merci d'avoir répondu en très grand nombre en vous abonnant à notre magazine Astroflash qui paraîtra en janvier. Pour ceux qui souhaitent s'abonner et profiter du premier numéro gratuit, il est encore temps de le faire en vous rendant sur astroflash.tv. Sur ce, on retourne aux prévisions annuelles. Alors, on est de retour pour le signe du cancer. Astro dans le cancer ou si vous avez une lune en cancer pour 2024. Alors, le cancer, Jupiter est dans votre maison 11 en ce début d'année jusqu'au 25 mai. Puis, il va passer en Gémeaux dans votre maison 12 à partir du 15 mai jusqu'au 9 juin 2025. Donc, début d'année, c'est la continuité de l'an passé. Jupiter dans votre belle maison 11, profitez-en. Vous avez les appuis professionnels, les projets, de la stabilité dans cette maison-là. La 11, c'est tout ce qui a rapport à la carrière, au travail, mais à la carrière surtout. Parce que le travail, on peut gagner notre vie, mais la 10 et la 11, c'est vraiment notre idéal professionnel. Donc, cher cancer, vous avez toujours Uranus, Uranus là-dedans. Uranus, vous a appris peut-être beaucoup de changements, beaucoup d'imprévus. Uranus, il est bien fatigant pour ça. On s'installe, on pense que ça fonctionne comme ça, puis Uranus vient tout te changer ça. Alors, un signe lunaire, cancer, qui aime vraiment aller à un rythme lent, c'est difficile avec Uranus. Alors, il faut s'encourager parce que Jupiter, à un moment donné, c'est comme une vitesse. Jupiter va passer en Gémeaux au mois de mai, donc ça va être un peu moins rapide dans votre vie. On va avoir le temps d'un petit peu de s'asseoir puis de réaliser ce que l'on vit. Mais pour le moment, au début d'année, c'est vraiment intéressant, mais c'est fatigant aussi. Vous avez Saturne, Neptune qui est dans votre maison neuf. Alors, les cancers qui aimaient voyager. Neptune, c'est les croisières surtout, mais Neptune, c'est l'évasion. Comme je disais, Saturne-Neptune, c'est la concrétisation d'un idéal ou d'un rêve important. Alors, chacun, cette année, on doit faire justement, ce début d'année, faire un souhait parce qu'avec Saturne-Neptune et la planète de Jupiter en taureau, il devrait nous donner ce qui nous est dû. Alors, donc, vous autres, en maison neuf, c'est peut-être les voyages, c'est des changements d'orientation professionnelle, des cours. Et surtout, la maison neuf, c'est une maison très spirituelle, philosophique aussi. Donc, on assiste à beaucoup d'introversions, une vie spirituelle intérieure agréable pour nos cancers, à son cancer. L'éclipse à surveiller, ça aura l'éclipse du mois d'avril, la voie sera dans votre maison 10. Donc, on est peut-être un peu fatigué, saturé. On aura peut-être besoin de prendre un peu de repos. Les vacances, ça existe. Et l'éclipse qui se fera en septembre, en balance, dans votre maison 4, bien, chers cancers et sans cancer, c'est toute l'histoire de la vie familiale, privée, personnelle, déménagement, réaménagement pour certains, ça bouge beaucoup. Alors, donc, en éclipse, l'énergie est un petit peu moins facile. Et mars, qui commence l'année en Capricorne, bien, c'est sûr, vous ne commencez pas l'année en grande forme, mais à quelque part, ça va s'installer en douceur à partir de février-mars, quand mars va passer en poisson, vous allez avoir une belle heure d'aller. Mais en ce début d'année, reposez-vous. Est-ce que vous avez trop reçu durant les fêtes? Peu importe, mars en Capricorne, les énergies, là, sont à la baisse un petit peu. Et vous avez mars qui va rentrer en cancer en septembre, qui va vous apporter énormément un nouveau cycle important, parce que mars, il passe à peu près deux mois, deux mois et demi dans un signe. Donc, il nous donne de l'énergie quand il est bien aspecté. Alors, donc, on résume que c'est une année assez reposante pour les cancers, c'est un cancer, c'est une continuité de votre année 2023 jusqu'au printemps, au mois de mai. Maintenant, on passe au lion. Alors, le lion, alors, vous avez Jupiter toujours dans votre maison 10 de carrière, profitez-en. Vos assises sont importantes jusqu'au mois de mai. Jupiter va passer par le site le 20 mai jusqu'en juin 2025 dans votre maison 11, la maison des appuis professionnels. Ça, c'est bon pour un lion, parce que Jupiter, c'est une planète de feu. C'est de l'expansion avec votre beau signe soleil en feu. Vous allez voir, c'est merveilleux. En début d'année, Jupiter, il ne faut pas oublier qu'il est en carré à votre soleil. Un signe de terre avec du feu, ça éteint un peu. Alors, ça ne marche pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours comme vous aimeriez que ça se fasse, vous le savez, depuis l'automne, mais soyez patient. Quand Jupiter va rentrer en gémeaux, là, ça s'active énormément. On aura toujours Saturne-Neptune dans notre maison 8. La maison 8 est un peu complexe, mais je pense que la maison 8, pour les lions, c'est dans le lion, ça va être important au niveau de se recentrer sur soi. La vie, des fois, c'est la maison des risques opératoires. Tu sais, des fois, on a un problème de santé, surtout la c'est dans le lion, puis on se dit, regarde, la vie m'a arrêté d'aplomb, là. Mais ça me donne le temps de réfléchir, de voir mes valeurs profondes de vie, où j'en suis rendue, où j'aurai des lions ascendant lion ou des lionnes, bien sûr, très, très transformés à partir du printemps. Alors, si on commence l'année en chapeau de roue, pas toujours facile, soyez assurés qu'au printemps, vous allez renaître, comme on dit. On renaît de ses cendres comme le phénix. L'éclipse, vous êtes un signe de feu, donc l'éclipse qui va se faire embellir dans la maison 9 au printemps ne dérangera pas tellement, parce qu'un signe de feu, ça ne dérange pas tellement une éclipse ici, puis c'est un signe en bel aspect. L'éclipse, Mars qui va rentrer en Capricorne au début de l'année, il est assez neutre pour vous autres, mais quand il va passer en verso, le 14 février, comme par hasard, à la Saint-Valentin, dans votre maison 7, il y a des belles rencontres affectives pour plusieurs lions sont dans lions. Pour d'autres, il y a de la concrétisation sur le plan affectif amoureux, donc on pourra en reparler plus durant l'année. Mars, il sera chez vous au mois de novembre. Finissez l'année, vous autres, 2024 avec Mars chez vous, donc on finit vraiment en feu. Vous commencez l'année très éteint, devrais-je dire, mais vous allez terminer l'année, devrais-je dire, en très, très excellent. Vierge, maintenant. La Vierge, bien, vous autres, c'est un signe de terre, profitez-en, parce que Jupiter va passer en gémeaux, le 25 de mai. Là, il va vous faire un carré, vous autres. Vous avez Saturne-Neptune chez Maison 7. Alors, il vous reste à peu près quelques mois, janvier, février, mars, avril, pour profiter des bontés de Jupiter et d'Uranus qui est dans votre maison neuf. La maison neuf, c'est une belle évolution intérieure, les études, les formations. Je me sens bien, j'ai une sécurité, une stabilité. Tu sais, quand on dit, enfin, je m'installe, je suis bien, c'est tout tranquille, tout de coup, le tremblement de terre arrive. Ça arrive souvent, ça. Alors, vous autres, c'est quand Jupiter va rentrer en gémeaux qui va vous apporter de gros changements à partir du mois de mai et ce, probablement jusqu'en juin 2025. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des alcalimies. Ça ne sera pas toujours intense comme ça. Mais vous avez Saturne-Neptune en 7. Alors, pour certains, Vierge, l'ascendant Vierge, surtout l'ascendant Vierge, il y a des ruptures importantes pour certains. Le bandement, tu veux votre pierre du ciel, Jupiter en 10, des retours de situations intéressantes, importantes sur le plan professionnel de travail. Mon poste métabolique. Pour d'autres, la compagnie est vendue, je dois me réajuster, je dois faire d'autres formations. Jupiter en 9, vous savez, en début d'année, les Vierges, soyez vigilants, prévenez, surtout l'ascendant Vierge, puis commencez à suivre d'autres cours parce qu'on vit des situations très, très chaotiques durant l'année 2024. Alors, juste un métier, on ne pourra plus faire ça. Alors, chez Arvière-Saint-Vierge, les formations sont à l'horizon. Ne craignez pas, si jamais vous avez un poste qui se tasse, inquiétez-vous pas, on va vous former pour autre chose. Pour d'autres, c'est la retraite. Une retraite anticipée ou peut-être un petit peu trop précoce pour d'autres parce que la sécurité financière est toujours présente, chère Vierge, soyez en Vierge. Et on a l'éclipse du 18 septembre qui se fait en poisson dans votre maison 7, puis l'éclipse en octobre en Vierge. Alors, donc, l'automne, là, avec Jupiter qui est là-dedans, c'est sûr que l'automne va être un petit peu chaotique, un peu instable, très, très instable pour nos Vierges, soyez en Vierge, mais il faut se dire que vous avez quatre beaux mois au début d'année pour mettre des sous de côté, pour faire des formations, pour vous préparer à l'imprévu qui s'en vient. Puis c'est pas un imprévu personnel, je dirais c'est mondial à quelque part. Alors, Mercure va te remettre au mois d'août, il va rétrograder chez vous. Donc, quand j'ai Mercure qui rétrograde, je prends pas de décision majeure, vous le saurez à ce moment-là. Et puis vous avez aussi Mars en poisson, le 23 mars, qui va rentrer dans votre maison 7, puis en 10 après, en gémeaux, le 21 juillet. Alors ça, c'est des périodes un peu plus chaotiques. Les pics, là, tu sais, comme un genre de biorhythme, là, le mois de mars et mois de juillet, va falloir faire attention un petit peu plus à votre santé aussi, à la façon dont je... Mercure est exalté en Vierge, donc le côté mental, l'intellect est à surveiller. Et surtout, le mois d'août est encore plus sévère. Donc, on fait attention un petit peu à tout ça. Mais durant l'année, au cours de l'année, avec les provisions qu'on fait à chaque semaine, vous allez être quand même bien avertis. Sur ce, pour... Alors, avant de terminer, on a... Je voudrais vous parler un petit peu des éclipses. Alors, l'éclipse du mois d'avril, ça emmène de la violence accrue, beaucoup très guerrière, des conflits très armés. L'éclipse du mois de septembre en poisson, le psychisme est très, très à la baisse, fragilité mentale, toutes formes d'intoxication, d'autres. Alors, ça va être très fragile. C'est un éclipse lunaire, très fragile sur le plan émotif en poisson. Et l'éclipse du 10 au 2 octobre en balance, c'est des ruptures d'alliances au niveau mondial et tout ça. Alors, sur ça, 2024 sera une année quand même pas de tout repos, vous le savez. Alors, début d'année jusqu'au mois de mai. Alors, on a une facilité, c'est la continuité, la stabilité. Même si mondialement, ça brasse un petit peu, vous n'avez rien vu. À partir de juin et jusqu'à l'automne, novembre, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tensions un petit peu partout. Alors, les signes de feu seront favorisés, les signes d'air aussi, parce qu'on va avoir Jupiter en jumeaux qui va nous aider. Et en ce début d'année, de janvier au mois de mai, bien, ce sont les signes d'eau et de terre qui sont favorisés. Alors, chacun sa place qu'il faut. Alors, on termine avec Maude Vallière, avec le thème natal annuel. Bonjour. Aujourd'hui, pour la chronique d'astrologie natale, on va parler de la planète Vénus. C'est une planète qu'on a abordée il y a quelques semaines, mais encore une fois, maintenant, les douze signes vont être disponibles en ligne sur le astroflash.tv. En astrologie, Vénus est associée à la déesse Aphrodite, qui gouverne l'amour, les relations, l'union entre les cœurs, l'union entre les humains, la beauté, la créativité et l'harmonie. Dans notre carte du ciel natale, Vénus est le symbole de nos relations, de nos engagements avec les autres. C'est notre langage de l'amour, c'est comme un peu notre quête relationnelle. C'est notre façon d'aimer et notre façon de créer. Le signe de notre Vénus va nous parler de la façon dont on va démontrer notre amour ou de la façon dont on va aimer que les gens nous démontrent leur amour. Donc, je vais vous faire une brève description de certains signes de Vénus et le reste va se retrouver en ligne sur le astroflash.tv. Donc, si on parle d'une Vénus dans le signe du bélier, on parle d'une Vénus qui va être passionnée, spontanée. C'est souvent aussi la personne qui va faire les premiers pas en relation et qui va aimer surprendre son partenaire. Si on parle de Vénus en taureau, donc Vénus dans son propre signe, on va parler d'un langage de l'amour qui est sensuel, qui est attentif. Vénus va exprimer son amour à travers le toucher, à travers les plaisirs matériels, parfois à travers les cadeaux. Il préfère des expressions d'amour qui sont tangibles, qui sont concrètes ou qui sont peut-être des expériences partagées qui viennent stimuler les sens. Si on parle de Vénus en gémeaux, on va parler d'un amour qui est communicatif, qui est joueur. Vénus en gémeaux va démontrer son amour par des conversations qui sont engageantes. Ils vont aimer flirter, ils vont aimer échanger des idées et créer des liens intellectuels forts avec leur partenaire. Si on parle de Vénus en cancer, c'est un Vénus qui est attentionné, qui est protecteur. Vénus en cancer va exprimer son amour en prenant soin de son partenaire et en lui offrant du soutien émotionnel. Pour le reste des signes, vous pouvez consulter le astroplash.tv et on retourne à Marie-Claude. Alors sur ce, on résume pour les trois signes du Zodiac. Jupiter en taureau favorise les signes de Terre du taureau, cancer. Et Jupiter, quand on vient passer en gémeaux, va faire roser les béliers, les gémeaux et le lion. Alors c'est une année, on commence l'année lentement, mais sûrement. Puis à partir du mois de mai-juin, Jupiter en gémeaux va apporter beaucoup plus de légèreté. Alors ce plan mondial aussi, ça va beaucoup s'alléger. Les conflits seront probablement moins sévères que l'on a présentement en ce début d'année. Sur ça, ne manquez pas la semaine prochaine pour la continuité des prévisions astrologiques mondiales et personnelles des signes de la balance aux poissons. Musique 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 Sous-titrage FR ?